– Bastien Danet et Dominique Delport, bonjour. – Bonjour. – Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Vous présidez tous les deux, deux grandes agences médias. Sébastien, vous êtes à la tête de Zenith OptiMedia, filiale de Publicis. Et vous, à la tête, Dominique, de Avas Média France, filiale, comme son nom l'indique, de groupe Avas. Et vous êtes tous les deux membres de l'UDECAM, qui est l'association des agences médias en France, qui défend les intérêts des agences médias. Et pour évoquer votre actualité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. Alors, c'est le paysage média en 2020, le titre de l'étude prospective que vous avez présentée hier en partenariat avec le Figaro Microsoft, mais également HEC, qui est à l'origine des travaux sur cette étude, qui a d'ailleurs donné lieu à un exemplaire spécial du Figaro, où on reprend les grands résultats de cette enquête prospective. 16 pages. Est-ce que 2020, c'est pas un peu loin pour pouvoir se projeter d'ores et déjà, alors qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer dans les médias dans les deux ans à venir ? En fait, c'est un exercice de prospective et pas de prévision. Alors, quand on fait de la prévision, c'est vrai qu'on fait plutôt des exercices à 3 ou 5 ans. Et on est bien placé chez les états petits médias pour le savoir, puisque par exemple, on fait les prévisions du marché publicitaire. Mais là, on est vraiment, avec l'UDECAM, dans un exercice de prospective. Et donc, on est plutôt dans ces cas-là sur 5 à 10 ans. Il y a un référent en la matière, c'est ce que fait The Economist, avec tous les ans une étude prospective, The World In, où il se projette à 10 ans. Et on pensait que c'était intéressant d'avoir une vraie réflexion sur le paysage média dans 10 ans, avec des scénarios qui, effectivement, sont plus lointains et, à partir de là, plus imaginatifs. – Alors, justement, Dominique, à l'intérieur de ces travaux d'HEC, deux scénarios, deux scénarii qui sont évoqués. Quel est votre préférence ? Il y en a un qui est très dur pour les médias traditionnels, on va dire. – Ça, c'est les invasions barbares. Grosso modo, la Silicon Valley prend le pas sur Hollywood et ça transforme le paysage audiovisuel européen. Effectivement, c'est plutôt un futur sombre pour les médias traditionnels. L'autre, comme son nom l'indique, l'Empire contre-attaque, donne du baume au cœur, je crois, aux patrons de médias. Mais aussi, et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est-à-dire une reprise, même dans la presse, presse magazine, presse quotidienne, la télé, la publicité. Là, il y a une reprise économique qui se traduit par une reprise publicitaire plus forte. Et effectivement, ça permet à tous ces groupes d'investir sur leur transition numérique. Quel que soit le scénario, on va de plus en plus être digitalisé. À horizon 2020, 30% de la population sera ces fameux digital natives, qui ont tous grandi avec des ordinateurs et des smartphones dans la main. Donc forcément, ça aura un impact sur la consommation média. Et dans ce deuxième scénario, on voit que l'Empire réussit à construire un vrai avenir numérique qui lui permet de résister face aux envahisseurs venus de ce monde purement Internet. Alors comment justement les médias, qui sont aussi pour vous des clients, doivent se préparer à ces bouleversements numériques que vous évoquiez ? Il y a évidemment une mutation digitale à opérer. Qui a déjà démarré pour certains. Qui a déjà démarré pour certains et que plus ou moins de succès et plus ou moins d'avance. Mais l'intérêt du deuxième scénario, qui est basé effectivement sur suffisamment de ressources publicitaires pour financer cette mutation et donner du temps aux médias pour soit se consolider dans des paysages parfois trop fragmentés pour certains médias, soit se capitaliser et donc avoir les ressources financières de cette mutation. Donc ça donne du temps et des moyens pour avoir la capacité de financement, soit par croissance, soit par acquisition, de se numériser progressivement et de pouvoir être diffusé sur les terminaux de demain. Il faut bien comprendre que dans ce paysage digital, on le voit déjà aujourd'hui, les acteurs sont mondiaux. Google, qui a verrouillé la recherche, Facebook sur le social, Apple sur les contenus, travaille à l'échelle de la planète. Pour un acteur national, et la majorité des grands groupes médias en Europe sont avant tout des acteurs nationaux, c'est très compliqué d'investir au même niveau que ces grands acteurs. Et on l'a vu hier aussi avec Microsoft, qui lui est dans une démarche qui est beaucoup plus collaborative, parce qu'il est déjà présent dans l'essentiel des entreprises avec ses logiciels. Donc il a une stratégie beaucoup plus globale. – La concentration des médias qu'on a vu quand même s'opérer, pas qu'en France, dans un certain nombre de grands pays, notamment aux États-Unis, elle va s'accélérer dans les scénarii que vous évoquez ou pas ? – Il faut qu'elle s'accélère. En l'occurrence, on pense qu'elle ne s'est pas encore assez accélérée. Effectivement, dans un scénario, dans le premier notamment, dans un scénario plus catastrophe, là pour le coup, il y a une précipitation et qui bénéficie aux acteurs du web. – Avec beaucoup de morts quand même. – Voilà, avec beaucoup de morts. Alors qu'effectivement, dans le deuxième scénario, ça donne un peu plus de temps pour réussir cette concentration et ces alliances entre des acteurs complémentaires, mais qui pour le moment sont plutôt en retard et pas assez nombreuses. – Ce qui est certain, c'est que dans ce scénario de 2020, le mélange contenu et technologie, comme l'a souligné Rodolphe Bellemare de Canal+, hier soir, est un mélange gagnant. Plus il y aura de tablettes, plus il y aura de télévisions connectées, plus le web, plébiscité par le grand public français, on est un pays qui adore se connecter tous les jours, eh bien, rentre dans la télé, rentre dans des appareils portables et permet une expérience différente. Il faut juste que ce soit équilibré et aussi que les annonceurs, qui aujourd'hui encore financent le système et ce sera vrai demain, puissent s'y retrouver dans leur connexion avec les acheteurs. – Et en un mot, les conséquences, à vos yeux tous les deux, pour les agences médias, de ces changements, de ces bouleversements à venir d'ici 2020, sur votre métier ? – Alors, dans le scénario où, effectivement, le modèle n'explose pas, mais évolue positivement, il y a d'abord la capacité pour nous de rentrer sur des métiers complémentaires, des métiers de production de contenu. – Est-ce que tu as ce qu'on appelle le brand content ? – Absolument, donc c'est aujourd'hui une petite partie de nos revenus et très clairement, on voit dans ce scénario que ça va peser plus lourd dans le futur. Des métiers également dans le domaine du product placement, enfin, tout ce qui va nous rapprocher de ce duo techno et contenu qu'a évoqué Dominique. Donc, d'abord, sur les contenus, on va rentrer plus fortement dans ce domaine-là. Et deuxièmement, sur la partie techno, notre métier va être beaucoup plus autour de la data, beaucoup plus mathématique, beaucoup plus dense dans ce domaine-là. Et donc, on va être obligé d'avoir un achat d'espace un peu différent de ce qu'il a été, et beaucoup plus automatisé, et beaucoup moins, avec une partie humaine, beaucoup moins forte. – On pourrait se dire que, sur la partie achat d'espace, le digital devenant la colonne vertébrale de tout le paysage média, on va avoir, dans ce monde digital où l'inventaire est infini, une financiarisation, un peu comme les marchés financiers. Et on pense que l'on va avoir des modèles, 24 ans sur 24, 7 jours sur 7, – Qui vont tourner. – De cotations qui vont tourner. Donc, à voir comment les agences vont créer de la valeur, et éviter les phénomènes de trading non maîtrisés. On est en tout cas très confiants. Il faudra toujours que l'on prouve que nous connaissons le consommateur dans son évolution. Et le consommateur, in fine, c'est lui qui a les clés du coffre, et c'est lui qui décide quels sont ses achats. C'est en tout cas très excitant, passionnant, et ça dessine un avenir pour les agences médias, qui je crois est extrêmement porteur et mobilisateur. Il y aura de plus en plus besoin d'expertise et de conseil pour tous les annonceurs mondiaux. – Donc on termine le buzz média sur notre positif. Merci tous les deux d'être venus dans l'émission. Je rappelle donc que les documents de l'UDECAM, les travaux de l'HEC sont disponibles d'ailleurs sur le site de l'UDECAM. – UDCAM.fr. – UDCAM.fr. Et nous nous retrouvons dès lundi avec un nouvel invité. Merci encore et très bon matin. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501